Ce matin, on rencontre notre député provincial de la circonscription de Dubuc, bien sûr, le député Serge Simard. Ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien, François, toi-même. Ça va très bien. Écoutez, on va débuter, on va revenir sur un article qui a paru la semaine dernière dans le Journal de Québec, un article dans lequel l'ancien député Jean-Marie Claveau vous pointait du doigt, vous accusait d'être absent du comté, de la circonscription, de vous défiler de vos responsabilités. Comment vous réagissez à ces propos-là? Bien, écoutez, j'ai été surpris un peu parce qu'en réalité, mais il ne faut pas, surpriez pas parce que moi, je n'aime pas ça mal parler des gens. Je n'ai jamais mal parlé contre Jean-Marie Claveau. Je n'ai jamais dit quoi que ce soit là-dessus, sur lui. J'ai entendu dire toutes sortes de choses, mais je n'ai jamais parlé contre lui. Je pense qu'on ne construit pas sur le dos des autres. Il faut construire correctement en fonction des dossiers qu'on a. Mais lorsqu'il nous dit que je ne suis pas présent dans le comté, écoutez, justement, dernièrement, dans son village, dans sa ville, à Saint-Félix-de-Tisse, il y avait une activité, j'étais là. Il y avait 700 personnes dans l'église, j'étais présent. OK. Et puis, en fin de semaine dernière, il y avait à Bégin, j'étais président d'honneur, moi, d'une activité pour la paroisse pour justement sauver l'église et sauver la fabrique, etc. Donc, j'ai assisté, j'étais président d'honneur. Il y avait 250 personnes dans la salle. Le même soir, j'étais à Falardeau. Et puis, c'était le 20e anniversaire de Xavier de Colomb, qui, soit dit en passant, sont des bénévoles incroyables, qui sont de toutes les solutions dans le village. Il y avait 150 personnes. J'étais là avec eux. Des gens établissaient, contents de me voir. Et c'est ça. Puis, à la baie, j'oubliais également, à la baie, je suis venu ici, il y avait suspectrable des lions. Il y avait 450 personnes dans ça. J'étais là. Donc... Il y a une présence sur le terrain. Plus présent que ça, là, je vais dire, comme le gars, je ne me coucherai pas à nuit, mais plus présent que ça, là, ça fait que... C'est à la maison qu'on n'est pas présent, qu'on n'est pas présent. Je vous demanderai à ma femme où je ne suis pas présent. Je vous demanderai ça. Moi, je connais sa réponse. Donc, toujours dans le même article, c'est ça. Il accusait de défendre le parti plutôt que de défendre les électeurs. Bien, et défendre le gouvernement. Écoutez, je fais partie d'un gouvernement qui a hérité, soit dit en passant, la première chose, puis ce n'est pas moi qui le dis, puis ce n'est pas le gouvernement qui le dis, la première chose que le gouvernement a faite quand il est venu au pouvoir, il a fait analyser ça par des spécialistes, des économistes. Et c'est M. Godbout et mon Marquette qui ont fait l'analyse de c'est quoi la situation financière du Québec. Et le vérificateur général a fait le travail. Donc, le vérificateur général et deux économistes chevronnés au Québec reconnus ont fait l'analyse et en sont arrivés au même point. C'est-à-dire que si on ne fait rien, le Québec s'en va dans un déficit de 5 milliards de dollars. Ce n'est pas moi qui le dis, là. Le gouvernement a construit là-dessus ses positions pour arriver à l'équilibre budgétaire quand même 2015-2016. C'est ça l'objectif que l'on a. Et quand on regarde ça, le défi est extrêmement grand. Je ne défends pas le gouvernement, moi. Je défends les Québécois. Je veux m'assurer que les jeunes dans notre province, dans ma région, vont avoir encore un avenir quand ils vont demeurer ici. Là, je parle de toi, François. Je parle d'une foule d'autres jeunes, là. Mais l'objectif, c'est qu'ils ne soient pas égorgés par les dettes, qu'ils ne soient pas égorgés par des charges d'impôt, égorgés par des charges de toutes sortes. Il faut qu'on redresse la situation du Québec. C'est exactement. Si vous pensez, si M. Tlabeau pense que je défends mon gouvernement, je défends pas mon gouvernement, je défends les Québécois. Et puis, il a dit que je ne faisais rien pour la forêt aussi. Je m'excuse, mais pour la forêt, là, je suis impliqué d'une façon importante. Le premier geste que le gouvernement a posé lorsqu'il est devenu au pouvoir, il a fait un conseil des ministres spécial pour mettre 225 millions disponibles pour la silviculture. C'est le premier geste qu'il a posé. Et vous en parlerez aux silviculteurs aujourd'hui. Ils ont fait le travail. Ils ne sont pas inquiets d'atteindre la période de chômage parce qu'ils sont sûrs qu'ils vont l'avoir. Donc, ça a eu un impact positif. Exactement. Et puis, j'étais aussi de toutes les solutions, en tout cas, j'essaie d'être dans les solutions, au niveau des séries Lignarex ici à la baie, Série Girard, parce que ces séries-là voulaient investir justement pour créer de l'emploi et puis profiter que, actuellement, il y a une petite reprise dans le domaine forestier, une reprise au niveau du bois de siège. Et on a fait ce qu'il fallait. Ils ont eu du bois. Ils ont investi dans leur série et ils font travailler plus de monde. C'est ça l'objectif dans notre région, dans mon comté tout au moins, c'est de mettre du pain sur la table des familles et c'est ce que j'ai fait. Maintenant, il y avait aussi la coopérative de la terrière coopérative de Sainte-Rose qui sont ensemble dans une entreprise qui s'appelle Forestra. On est allé chercher 125 000 m3 de bois. Pourtant, ils n'ont pas d'usine, mais au moins, on leur a permis de faire travailler du monde dans la forêt. Ils ont fait travailler plus de 50, si ma mémoire est bonne, 70 personnes dans la forêt pour couper du bois et véritablement créer de la richesse dans notre milieu avec nos ressources naturelles. Et c'est ce que j'ai fait, moi, pour la forêt. J'ai été à l'écoute, justement, parce qu'on le sait, actuellement, il y a Valoribois de Petit-Saguenay qui a des difficultés. J'ai travaillé dans ce dossier-là de tous les instants. Je suis sûr qu'on ne s'est pas rencontré dix fois, on ne s'est pas vu une fois. C'est ça, parce que la série de Petit-Saguenay accumule des dettes depuis les dernières années. Je pense qu'on est rendu à près d'un million de dollars. Et puis, avec eux, je travaille dans ce dossier-là d'une façon très, très importante. Et on veut relancer. On l'a déjà relancé. Oui, parce que cet automne, vous mentionnez l'intérêt que vous aviez à relancer cette série. Vous savez, 20 emplois à Petit-Saguenay, c'est 2000 emplois à Montréal. Oui, oui, c'est ça. Il faut bien se comprendre. C'est ça. C'est toute l'économie de la municipalité. C'est toute l'économie. C'est le principal employeur avec des salaires véritablement plus intéressants dans le milieu. Je pense que ça, il faut y mettre tous les efforts nécessaires. Je le fais en collaboration avec la mairesse, avec les gens de la coopérative 4 temps et, bien sûr, des bénévoles qui travaillent avec eux. On est, de tous les instants, à l'écoute de ce qui se passe. Et le dossier évolue. Puis, on suit ça de très près avec les intervenants. C'est très, très clair. C'est très clair. Et, bien sûr, il nous a parlé du centre jeunesse. Oui. Qu'on faisait rien… Le centre jeunesse, là, je m'excuse, je suis obligé de dire ça de même, là. C'est pas moi qui l'ai fermé. Puis, c'est pas le gouvernement qui l'a fermé, dans la baie, là. C'est leur parti qui l'a fermé. C'est leur gouvernement qui l'a fermé. Mais, le premier geste que j'ai posé, moi, le premier, puis il y a beaucoup de témoins là-dessus, là, c'est d'aller m'assurer de rencontrer le centre jeunesse de la région, là. Oui. Pour voir de quelle façon, parce qu'il y en a encore un ici à la baie, un centre jeunesse, là, il faut se le dire, mais on donne les services différemment. Ils ont déménagé leurs choses ici, à l'ancienne Académie Saint-Alphonse. Oui, à Saint-Alphonse, ici. Exactement. OK. Il y a des locaux, là, qui sont disponibles. Et, à ce moment-là, j'ai rencontré, moi, les intervenants. J'ai fait venir des intervenants. Parce que quand vous appelez, c'est sûr, vous n'appelez pas à la baie, là. Vous appelez à Coutimi. Oui. Mais les interventions, ils se font ici, à la baie. Je suis allé voir… À la baie pour la baie-bas-sagmé. Exactement. J'ai été voir de quelle façon on donnait les services. On m'a fait la démonstration. J'ai visité le local. Les services se donnent ici. Les gens téléphonent. Et le service, immédiatement, selon les besoins de la famille, se donne ici, à la baie, dans des locaux spécialisés. Et le tout se fait correctement. On n'est pas obligé de multiplier les coûts pour être capable de donner un bon service. C'est ce que je me suis assuré, que le service est bon, que le service est donné et que les gens de mon comté, les gens de la baie, puissent avoir justement ce service-là. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc, le service est maintenu. Il y a eu des modifications, mais il est maintenu. On a encore accès à ce centre jeunesse. Exactement. Et puis, vous savez, il faut quand même que j'en parle. Chez nous, je rencontre des gens, au moment où on se parle, en tout cas, des gens d'associations dans lesquelles l'ancien gouvernement, par M. Tlaveau, ont eu des promesses. Même qu'il y a eu des promesses qu'ils ont rentrées dans leur budget, des promesses de subvention qui ne sont jamais venues. Et même, sinon, venus à moitié. Et ces gens-là courent après leur argent. Pourtant, ça leur a été promis. Je vais vous donner un exemple. À Saint-Fulgence, le 175e, si ma mémoire est bonne, il me semble que c'est ça, le 175e anniversaire de Saint-Fulgence a écrit une lettre en décembre 2013 pour avoir une subvention de 25 000 $ à M. Gaudreau, le ministre Gaudreau-Dutain, et M. Tlaveau. Et, bon, il y a eu une garantie, une lettre qui leur a été écrite en février pour leur dire qu'ils vont avoir une subvention de 15 000 $. M. Tlaveau a fait, lui, un communiqué de presse que l'on a. C'est vérifiable, ce que vous dites. Comme de quoi il y aurait 15 000 $. OK? Ils ont eu 7 500, maintenant, encore au mois de juillet, qu'il y aura après l'autre 7 500, parce que ça leur fait un trou énorme dans leur budget. OK. Vous savez, moi, il y a une chose qui est sûre. J'essaie tout au moins, là, puis je pense que c'est ma volonté, donc, que je réussis, de ne pas annoncer des choses que je ne suis pas capable de faire. Je livre la marchandise. Si je suis pas capable de la livrer, je le dis. Je le dis pourquoi. Et les gens, au moins, ne peuvent pas construire sur ce que je leur ai dit, parce que quand c'est négatif, ils ne construisent pas là-dessus. Ils se virent de bord, puis ils travaillent autrement. Je pense que c'est ça, c'est de travailler correctement. Et l'objectif que j'ai, moi, c'est que les bénévoles soient respectés. Et de m'assurer, justement, de livrer la marchandise, de faire tous les efforts qu'il faut. Et je vais continuer à le faire, parce que je suis capable de donner des preuves que j'ai réussi à livrer la marchandise. OK? Donc, on peut dire que l'article était erroné, finalement. Il dirigeait mal... Il faut faire une attention, il faut porter une attention particulière, François. Lorsque ça vient d'un adversaire, l'objectif que l'on a, c'est toujours de faire passer pour un imbécile. Oui. Ça fait que... Je voulais juste rectifier le tir aujourd'hui et que la population s'assure que je travaille pour eux et que je mets tous les efforts nécessaires pour le faire. C'est juste ce que je veux dire, mais je l'ai dit en donnant des preuves de tout ça. Oui. Et c'est tout simplement ce que je voulais prouver. On va poursuivre. On va changer de thématique. On va parler du redressement des finances publiques parce qu'on sait, il y a eu beaucoup d'annonces dernièrement, des annonces de coupures, donc, entre autres, la fermeture des CLD, l'augmentation des tarifs pour les garderies, changement de mission pour les centres jeunesse-emploi. C'est quoi le plan de redressement des finances publiques? D'abord, vous savez, comme moi, je l'ai dit d'entrée de jeu tout à l'heure, on sait... Première chose qu'on a faite, on a fait analyser les finances publiques pour s'assurer qu'on avait les bonnes données, là. Et puis, on a un déficit de 5 milliards de dollars. 5 milliards de dollars, là, c'est 5 000 millions. Ce n'est pas n'importe quoi. Et à partir de là, il faut que tu nécessairement redresses une situation. On le fait dans nos budgets personnels. À un moment donné, tu as des revenus, tu te dis, écoute, comment ça se fait? Là, avant ça, je faisais du surtemps, là, je n'en fais plus. Puis, on avait construit en fonction de ça. Donc, il faut... Se serrer à ceinture. Il faut se serrer à ceinture puis ramener les choses à leur vraie proportion. C'est ce que le gouvernement essaie de faire. Maintenant, quand on parle des centres de jeunesse emploi, ils n'ont pas perdu un sou, là. Leur budget, c'est toujours 45 millions de dollars, il faut bien le dire. Tout ce qu'on leur demande, c'est de s'assurer de travailler avec une clientèle particulière. On cible la clientèle. Quand les sévions ont été lancées, il y avait 14,5 % de chômage au niveau des 15-35 ans. Aujourd'hui, il y en a, c'est 9 %, 9,3 %, pour être plus exact, 9,3 %. Donc, on leur dit, écoutez, maintenant, on vous demande de travailler de façon plus pointue avec les jeunes qui n'ont pas d'emploi, qui sont sur l'assistance sociale, les jeunes qui sont en dernier recours, là, sur l'assistance sociale, ou encore qui sont sur le chômage, pour leur trouver un emploi dans les 15-35 ans. On leur demande de poser un geste particulier, d'être travaillé en collaboration avec les CLAS, les centres locales d'emploi, pour s'assurer que ces jeunes-là puissent retrouver un emploi rapidement, faire partie du marché du travail. Parce qu'il faut le dire, là, quelqu'un qui est trop longtemps sur l'assistance sociale, il est sorti du marché du travail, c'est extrêmement difficile de se replacer. C'est un service vieux, c'est ça. C'est un service vieux. Donc, à partir de là, on leur a ciblé une clientèle, on leur a demandé de… il n'y a pas de question d'exclusion, là. Si un jeune vient les voir, il y a un emploi qui voudrait changer, on leur dit pas de travailler avec eux. Donc, la clientèle reste la même, mais on met un accent particulier sur une clientèle, exactement, parce que c'est eux qui sont dans la misère. Et on a dit, parce qu'on le sait, peut-être pas ici, là, mais ailleurs, il y a des CGE au Québec, bon, ils ont créé des, je vous dirais, des stages en Afrique, un peu partout dans certains pays, là. Mais on a dit qu'on ne paierait plus pour ça, OK? On a dit, on va plus… vous avez des comptes à rendre, on va se concentrer chez nous sur les vraies affaires, c'est-à-dire créer de l'emploi. Vous êtes là pour ça. Vous avez une mission, justement, pour s'assurer que ces jeunes-là se préparent à un avenir, et c'est comme ça qu'on leur demande de travailler avec le même budget, soit dit en passant. Oui, oui, oui. Maintenant… Non, c'est vraiment un changement de mission, là, qu'il y a eu à ce niveau-là. C'est un changement… pas un changement de mission. Ils ont la même mission, mais une orientation particulière. Oui, 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 c'est ça. Je m'excuse. J'ai mal choisi mes propos. Non, mais c'est plus ça, effectivement. Maintenant, pour ce qui est… vous savez, là, il faut se le dire, on parle des garderies, là. Oui. OK? On parle énormément. Oui, oui. Là, c'est le sujet de l'heure. C'est le sujet de l'heure. Maintenant, l'objectif du gouvernement, quand on parle des garderies, c'est de s'assurer qu'il y a une pérennité dans le temps. On trouve que le système de garderie, c'est très important pour les familles du Québec. Si on veut travailler pour les familles du Québec, il faut s'assurer que le système de garderie va perturber, il va demeurer. Ça prend un service de qualité. Ça prend un service qui a tous les outils pour, justement, bien servir les enfants. Et c'est exactement ce qu'on veut. Mais pour ça, il faut le dire à l'ensemble de la population, là, quand ça a été mis en place en 1997, ça avait un coût relatif, là, par rapport à ce que ça coûtait, là, un prix relatif qui était, dans ce temps-là, 5, puis ça a monté à 7, là. C'est un prix qui correspondait à 20 % du coût du gouvernement. C'est-à-dire, 20 %, c'est pas gros. C'est parce que c'est la balance des Québécois qui payent avec leurs impôts. C'est pas les utilisateurs, c'est la balance des Québécois qui payent le 80 autres %. Maintenant, aujourd'hui, c'était rendu… le coût était rendu à 14 % relatif par rapport au coût. Le coût d'une journée de garderie pour un enfant, c'est 60 %, alors qu'il était actuellement… ça correspondait, encore une fois, à 13 %. Tout ce qu'on fait, là, c'est qu'on redresse la situation. On ramène ça à 20 %, tout en essayant de protéger les moins nantis. C'est-à-dire que tous ceux qui gagnent 55 000 $ et moins de revenus familiaux, il n'y a pas de différence, c'est 7,35 $ qui va être indexé, parce que c'est annoncé, qui va toujours être indexé. Pour l'indexation, c'est pour s'assurer qu'on est capable de garder notre système correctement. Maintenant, la nouvelle indexation, ça sera corrigé, le 7,35 $ sera corrigé au mois d'avril 2016, parce qu'actuellement, ça est fait. Maintenant, pour ceux qui ont jusqu'à 75 000 $, ils vont payer 8 $ par jour. Donc, 8 $ par jour, c'est pas exagéré. Mais cette catégorie de gens-là, on peut dire que c'est à peu près entre 55 000 et 65 000 familles qui vont payer en bas de 8 $ par jour. Ce qui va correspondre, soit dit en passant, à peu près à 40-45 % des familles au Québec. Donc, ceux qui vont être le plus touchés, c'est au-delà du 75 000 $. Au-delà de 75 000 $. Et puis, ceux qui gagnent 75 000 $ et plus vont payer 14 $ par jour. Là, je ne vais pas me tromper. Si ma mémoire est bonne, si vous me permettez, je vais regarder, mon ami. Ils vont payer 100 000 $ et plus. C'est 11,41 $ par jour. Je veux juste vous faire une proportion, là. Je veux juste vous rappeler que quand vous sortez le soir avec votre femme pour aller souper ou pour aller, hein, ça vous coûte 5 $ de l'heure. On ne va pas loin avec 11 $ quand on sort le soir. Avec 11 $, tu ne vas pas loin, OK? Avec 11 $, tu fais regarder ton bébé le soir, il faut que tu sortes à la course. Parce que dans deux heures, il faut que tu sois revenu, OK? Parce que le tarif, bon an, mal an, là, c'est 5 $ par jour. C'est 5 $ de l'heure. Oui, oui, oui. Donc, on charge, justement, à des familles qui gagnent au-dessus de 100 000 $, il faut bien se le dire, hein, 11,41 $ par jour. Pensez-vous que ça va les empêcher de manger? C'est un ajustement budgétaire, c'est sûr. Mais tout au moins, on fait ça pour quoi? Pour protéger d'abord le service de garde, qui est important. Oui. Et en même temps, s'assurer qu'on va être capable de redonner des places. Parce qu'avec le budget qu'on a, là, de 5 milliards de déficit, là, si on veut être capable de redonner des places, c'est dans les années plusieurs, plusieurs jours. Oui, oui, dans les années. Donc, donnons-nous les moyens d'assurer un service de garde intéressant, de rajouter des places de garde, de garderie pour les familles qui, eux, font des enfants. Et, bien sûr, s'assurer que les madames vont pouvoir continuer à travailler ou encore les messieurs vont pouvoir continuer sur le marché du travail. Mais pour ça, il faut rajuster le tir en ayant une modulation au niveau des revenus. Plus tu as des revenus, plus tu payes. Mais on ne t'étouffe pas. Parce que ça correspond à 20 % du coût. Ça va toujours correspondre à 20 % du coût réel que ça coûte au gouvernement, donc à l'ensemble des Québécois. C'est ça qu'on fait. Et puis, je pense que c'est tout en protégeant les moins nantis. Parce qu'on a tout le temps dit que les moins nantis, eux autres aussi, doivent avoir accès à un service intéressant. C'est ce que l'on fait. Et puis, le redressement des finances publiques, c'est tout ça. Essayer de faire des choix judicieux en ayant le moindre impact possible sur les services au vent et s'assurer que les gens ont un bon service, mais qu'ils continuent à avoir ce service-là dans le temps. Parce que même après ces changements-là et ces modifications-là, on va avoir le service de garde au Canada qui est envié par tous les autres Canadiens. Et on a le meilleur service de garde du Canada, il faut bien se le dire, là. Et on est envié par tout le monde. Mais encore une fois, en protégeant les moins nantis et en s'assurant que ceux qui ont capacité de payer soient en mesure de le faire, je pense que c'est le meilleur des mondes. Absolument. Donc, on va déjà y aller en terminant. Oui. Qu'est-ce qu'on a à surveiller pour la circonscription pour la prochaine année? Bien, je pense qu'il y a des projets. Je travaille avec l'arrondissement, moi. Écoutez, il y a le corridor de la rivière Amars qui est à mettre en place. Le parc linéaire, qu'on appelle, là, avec la rénovation du Bexie. On nous parle de ça. Qui ferait le prolongement de piste cyclable aussi, je crois. Il y a la relance de Valoribois, qu'il faut travailler. Oui, oui, oui. Ensuite, il y a Ariane Fossat du côté nord qui soit dit en passant un projet fantastique. C'est un projet qui va créer 2000 emplois pendant la construction. Et on parle de 500 emplois, bon à mal an, lors de l'opération. Oui, oui, oui. C'est fantastique pour notre comté. On parle d'Amine Niobec, qui a fait envie de propriétaire, qu'on va regarder, qu'on va suivre pour s'assurer. Est-ce qu'il va y avoir des investissements nouveaux pour le futur? Ça, on suit ça de très, très près. On a réalisé des choses. On a fait l'inauguration du centre multisport à la Terrière. On a annoncé dernièrement un agrandissement de l'école qui… Pourquoi qu'on fait un agrandissement d'une école? Vous savez, on était plus… on avait plus tendance à informer des écoles, là. Oui. Alors que sous mon règne, tout au moins, on a construit celui-là de Saint-Ambouest, on a construit celui-là de Coutimi-Nord. Puis là, on est en train d'agrandir celui-là de la Terrière. Pourquoi? Parce que les gens font des jeunes. Les gens créent, travaillent pour le Québec et il y a des enfants qui viennent au monde. La Terrière est en effervescence. On a la possibilité, justement, encore une fois, d'avoir un agrandissement d'école à, voyons, à Falardeau. Parce qu'il y a plus de population qui s'installe. À Saint-Honoré, c'est la même affaire. Ça, c'est des dossiers qu'il faut surveiller pour les prochains mois. Donc, des beaux développements, des belles nouvelles économiques aussi. Des nouvelles économiques, il faut bien se le dire. Ça, c'est des infrastructures qui sont intéressantes, François. Mais pendant la construction de ces infrastructures-là, c'est des gens qui travaillent. C'est des gens qui mettent du pain sur la table de leur monde. Et puis, c'est ça que je vise, moi. Puis, dans ces périodes difficiles, c'est ça qu'il faut travailler. Pas dépenser de l'argent, investir pour le futur. Pour qui? Pour les jeunes qui poussent, les jeunes qui veulent demeurer ici, les jeunes qui veulent gagner leur vie dans notre région et faire progresser cette région-là. Puis, moi, je veux faire partie de ça. C'est ça, mon ambition. Donc, on va surveiller ça de très près. C'est ce qui termine notre rencontre. Les gens peuvent toujours entrer en communication avec vous, venir vous rencontrer au bureau sur la rue Albaille. Absolument. Mon numéro, le numéro au bureau, François, c'est 544-8106. Les gens qui ont besoin, les gens qui veulent parler d'un dossier particulier, ça nous fait toujours plaisir de les rencontrer. Les portes sont ouvertes et on va faire partie des solutions. C'est l'objectif qu'on a. Bien, merci beaucoup, M. Simard. Je vous souhaite une belle journée. Bienvenue. Bonne journée.